C'est parti pour le journal des Xbox Series, présenté par Samsung, solution de stockage, notamment pour consoles et PC. Il s'est passé des choses importantes cette semaine dans le cadre du rachat d'Activision Blizzard et Xbox, mais une petite pression quand même à PlayStation, on va parler de tout ça ensemble. Hey la team JVM, c'est Momo, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver sur la chaîne pour un tout nouveau numéro du journal des Xbox Series. Le meilleur de l'actualité sur la Xbox Series X, la Series S, l'écosystème Xbox, ainsi que sur différents jeux exclusifs, mais aussi éditeurs tiers. Toutes mes excuses, je suis un peu malade. Voilà pourquoi je parle du nez. Malgré tout, commençons ce journal des Xbox Series avec quelque chose d'assez particulier révélé cette semaine. Pour ceux qui adorent Forza Horizon 5, mais également les jeux de course de façon globale, mais également le rallye, il faut savoir que la seconde extension de Forza Horizon 5 s'est révélée cette semaine avec un trailer et un stream officiel. On a pu découvrir tout ça en direct sur la chaîne, puisque l'extension s'appelle Forza Horizon 5 Rally Adventure et elle va tout simplement inviter les joueurs à explorer une nouvelle carte de nouvelle route qui s'appelle Sierra Nueva. C'est une région qui est au nord du Mexique et c'est apparemment un terrain très particulier pour ceux qui sont vraiment adeptes de rallye. Vous allez pouvoir donc effectuer plusieurs courses sur différents circuits, profiter aussi d'indications d'un copilote par rapport à la route pour anticiper un peu les virages, l'état des routes un peu, s'il y a des bosses, s'il y a des ruptures un peu, etc. Donc ça peut être assez intéressant pour ceux qui sont quand même très axés rallye. C'est une carrière inédite qui sera également de la partie pour Rallye Adventure. Vous allez pouvoir rejoindre trois équipes de rallye différentes. Alors vous pouvez changer un peu d'équipe en route à gauche et vous allez avoir des défis pour chaque équipe de rallye. Vous allez avoir également dix nouvelles voitures ainsi qu'une carte qui est totalement inédite avec des cratères, une carrière abandonnée ou encore une forêt de palmiers qui sera d'ailleurs apparemment totalement destructible. En tout cas l'expérience Forza Horizon 5 prend de l'ampleur avec Rallye Adventure. N'hésitez pas en commentaire à me dire un peu ce que vous en pensez. Et je précise que cette extension est attendue pour le mois de mars, le 29 mars prochain. Et là par contre c'est uniquement sur Xbox Series X, Xbox Series S, mais également sur PC, via Steam et le Microsoft Store. Notez également que l'extension sera comprise dans le Premium Add-on Bundle. Et le jeu de base est naturellement compris dans le Game Pass et le PC Game Pass. On passe maintenant à la question de la semaine dans le journal des Xbox Series. Et elle est la suivante. Quels sont les tout premiers jeux qui sont listés du côté du Game Pass pour le mois de mars 2023 ? Alors on a une petite liste officielle on va dire. On a F1 2022 qui débarquera donc dès le 2 mars prochain du côté du Game Pass Console, mais également du côté du Game Pass PC. Vous avez Wulong Fallen Dynasty, un jeu très attendu évidemment qui arrivera le lendemain. Le 3 mars dans le Game Pass Cloud Console, mais également PC. Vous avez Valheim le 14 mars qui arrive dans le Game Pass Console. MLB The Show 23 le 28 mars prochain. Et puis vous avez aussi Way of the Woods qui apparemment arrivera sur le service pour le moment à une date inconnue. Voilà en tout cas par rapport à ces jeux qui débarqueront techniquement pour le mois de mars. On va attendre également de voir si cette liste peut être un peu étendue du côté du Game Pass dans les jours à venir. Autre actualité importante du côté d'Xbox, on va parler de Fable. Puisque certes ça fait quand même un petit moment déjà qu'on n'en entend plus parler. En fait ça fait quasiment, ça fera 3 ans cette année d'ailleurs pour être précis. On a Anna McGill, donc la responsable de la narration, qui a tenu un peu sur Twitter à exprimer sa hype. Elle déclare plus spécifiquement, je la cite, « Hey, c'est mes deux ans chez Playground. Wow, ça fait vraiment si longtemps. J'ai été occupé, occupé à cette époque. J'ai hâte de vous montrer toutes les choses merveilleuses que nous avons créées. » Donc apparemment voilà, le jeu continue petit à petit à avancer. Maintenant on a quand même sacrément hâte de voir un peu où en est le jeu, où est-ce qu'il pourra aller. Parce qu'on ne va pas se mentir, Fable c'est quand même un jeu qui est extrêmement attendu et qui signe évidemment une nouvelle ère du côté de la licence, mais aussi une nouvelle ère du côté de Xbox. En termes de first party, j'ai sacrément hâte. À la une de l'actualité dans le journal des Xbox Series, PlayStation se prend une petite pression quand même de la part de Microsoft. Alors pour ceux qui ont suivi l'actualité de cette semaine, on a eu une prise de parole, une conférence de presse à Bruxelles. Ça a été l'occasion pour Brad Smith et Spencer de prendre la parole sur leur achat d'activation Blizzard King, mais aussi de répondre à différentes questions. Alors on a pu apprendre différents éléments. Mais déjà dans un premier temps, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a un accord historique qui a été fait entre Microsoft mais également Nvidia avec l'apport des jeux Xbox dans GeForce Now. Ça va être très intéressant de voir comment est-ce que tout ça va se matérialiser par la suite. Notez également que cet accord avec Nvidia, il a été annoncé 48 heures à peine après la signature de base du contrat entre Microsoft et Nintendo qui viserait à apporter Call of Duty sur l'écosystème Nintendo. Par contre, le seul constructeur qui ne répond pas à la peine, entre guillemets, c'est bel et bien PlayStation. Et d'ailleurs, on a Brad Smith qui n'a pas hésité du tout à le dire lors de la conférence de presse en disant que Sony ne répondait tout simplement pas et qu'il se balade chaque jour avec l'accord en question qu'il a proposé à PlayStation avant Noël. Donc aujourd'hui, PlayStation est beaucoup pointé du doigt par Microsoft mais aussi par différents acteurs comme étant un constructeur qui ne répond pas forcément et qui ne cherche pas le dialogue ou à négocier par rapport à Call of Duty. Aujourd'hui, on sait également que Call of Duty, c'est une licence qui a un accord marketing assez important depuis de nombreuses années. On sait que les trailers mettent en avant PlayStation derrière. On sait que les bêtas commencent aussi rapidement du côté de PlayStation avec des quêtes exclusives, etc. Cet accord, selon Brad Smith, vice-président de Microsoft, devrait arriver à son terme dans un an. Donc il reste quand même quelques mois à PlayStation pour trouver une solution. Disons un peu que le temps joue contre eux sur ce point et Brad Smith a tenu encore une fois à le repréciser lors de la conférence de presse. Autre point important aussi, c'est que Brad Smith a précisé à la chaîne américaine CNBC que malheureusement, pour Sony, l'accord n'est toujours pas signé. Même s'il a véritablement envie de signer ce fameux accord. Accord qui, selon lui, je le cite, est meilleur que celui que possède Sony avec Activision et qui expire dans un an. Donc là, forcément, renouveler un tel accord va être compliqué parce que Bobby Kotick n'est pas forcément toujours très gentil avec PlayStation. Il n'a même pas d'ailleurs hésité à qualifier que PlayStation sabote le rachat avec Activision Blizzard. Bref, une pression qui arrive un peu de toutes parts. Dites-moi en commentaire un peu ce que vous en pensez par rapport à tout ça. On passe maintenant au chiffre de la semaine qui, en vérité, est un nombre et il s'agit de 5 millions. 5 millions, c'est tout simplement le nombre de joueurs en un an et demi qui a été atteint sur Deathloop, le dernier projet d'Arkane Studio, d'ailleurs de chez Arkane Lyon Cocorico. Donc ça a été assez important pour le studio. 5 millions de joueurs du côté d'Xbox, de PlayStation, etc. C'est quand même un titre qui a été proposé partout, dans le PS Plus Extra, Premium, dans le Game Pass, etc. Mais malgré tout, le jeu a tout de même marqué. Et si jamais ça vous intéresse, le jeu est disponible dans le Xbox Game Pass. Pour terminer ce journal des Xbox Series, j'ai un petit point un peu insolite mais qui est quand même une actuelle assez importante, mine de rien. On a la confirmation par Bethesda que Shinji Mikami va quitter Tango Gameworks dans les mois à venir. Bon, évidemment, c'est un CV assez impressionnant. Pour Shinji Mikami, je ne le présente pas. Il a travaillé sur Resident Evil 4, Dino, Crysis, Beautiful Joe. Il a travaillé évidemment sur Evil Within, Ghostwire Tokyo. Ça fait quand même plus d'une trentaine d'années que Shinji Mikami est présent dans cette industrie. Il fait partie des personnes les plus importantes, clairement, qui a apporté énormément de choses. Et avec son départ d'ici quelques mois, Tango va continuer par la suite à travailler sur les différents projets. On espère peut-être qu'avant de partir, Shinji Mikami nous propose un The Evil Within 3. Mais là, on verra ça d'ici quelques mois. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal des Xbox Series. Naturellement, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, je vous souhaite de passer un excellent week-end. C'était Momo pour JVM. La bise, jouez bien. Et prenez soin de vous, joueurs Xbox. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada